De chaussures! Waouh! Il y a tellement de belles choses ici! Ces chaussures sont magnifiques! Je me demande combien elles coûtent. Quoi? Pour des chaussures? Elles peuvent retourner où elles étaient. Je vais vérifier combien d'argent j'ai. Oups! Ces lunettes vous irez à ravir! Waouh! C'est très chic! Waouh! Regardez-moi ça! Elles viennent d'arriver de Paris. Allez-y! Vous en mourrez d'envie! Eh bien, ce n'est pas de refus. Je vais être riche! Personne n'aura plus besoin de cette boîte. Ce qui veut dire qu'elle est à moi! Je vais découper plusieurs formes dans la boîte. Je vais avoir besoin de mon pistolet à colle pour cela. Je prends le morceau en forme de semelle et je l'entoure d'une bande de carton. Comme ceci! Ensuite, j'insère ce morceau. J'utilise la colle pour le fixer. Il faut couvrir les orteils. Eh! C'est pas mal du tout! Il est temps d'ajouter la languette. Ensuite, je perce des trous dans le carton. Et je fais la même chose sur le côté. Ce sera pour les lacets de la chaussure. Maintenant, je peux les peindre et les lacets. Ces lacets roses sont adorables! Elle est jolie, cette veste! Wow! Regardez-moi ces baskets! Où est-ce qu'elle a trouvé ça? Je dois absolument les voir de plus près. J'y crois pas! J'adore tes chaussures! Tu veux acheter mes baskets? Je ne sais pas! Elles sont uniques en leur genre! Allez! Je paierai ce que tu voudras! Eh bien, si tu insistes, mes amis ne vont pas en croire leurs yeux! C'est exactement ce que je cherchais! Quant à moi, je vais pouvoir faire du shopping! En commençant par tes chaussures! Youpi! Ça commence vraiment à ressembler à une fête ici. Et dire que j'ai tout fait moi-même. J'espère vraiment que Madison va aimer. Oh, il faut que j'emballe ces cadeaux! Un vrai emballage de professionnels! Merci beaucoup! Oh! La voilà! Où est-ce que je mets ce truc? Ici, elle ne le verra pas! Joyeux anniversaire! Tu as un an de plus! Et c'est l'heure de le fêter! Youpi! Oh non! Son cadeau! Catastrophe! Où est mon cadeau? Euh, ferme les yeux, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Rien de récupérable là-dedans? J'ai trouvé! Je vais transformer ça! Alors, j'utilise de la colle chaude à la base du carré, puis je place un morceau de carton sur le dessus et je refais la même chose. Ensuite, un morceau sur le côté. Voilà! Il ne reste plus qu'à ajouter quelques éléments au milieu. Je fixe le bâton avec de la colle, puis j'ajoute ça au-dessus. Maintenant, je me fais tenir debout et je n'ai plus qu'à assembler plusieurs pièces comme celle-ci ensemble. Une petite touche personnelle et ensuite les bonbons! Tous les bonbons préférés de Madison! Elle va adorer! C'est tout simplement le cadeau parfait! Ouvre les yeux! Joyeux anniversaire sucré! Waouh! C'est génial! Je veux des petits ours d'abord! Cool! Le rouge est ma couleur préférée! C'est le meilleur anniversaire de tous les temps! Et maintenant, un peu de chocolat! C'est fantastique! Laisse-moi t'aider! Dis-moi stop! Waouh! Tout ça rien que pour moi! Des bonbons pour mon petit sucre d'orge! Ouf! C'est pas juste! Euh... Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Est-ce que je pourrais avoir ça? S'il te plaît! Euh... Oui, évidemment! Maman! Waouh! J'y crois pas! Voilà pour toi! Waouh! Merci, maman! Euh... C'est quoi? Une boule à neige? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Je voulais ça! Pourquoi elle me fait ça? Je ne vais pas baisser les bras! Il faut juste que je réussisse à la convaincre! Tout est une question de persévérance! Je devrais manger plus de fibres! Euh... Je peux t'aider? Voilà ce qu'il te faut! Et voilà ce qu'il me faut! Tu te fiches de moi? Très bien! Qu'est-ce que je ne ferais pas pour avoir la paix? Waouh! Ce magasin de jouets est génial! Oh! Il faut que je me comporte comme une professionnelle! Nous cherchons ceci! Ma fille ne parle que de ça! Je vous en prie, dites-moi que vous l'avez! Bien sûr, il est juste là! Pour de vrai? Waouh! Il est en promo en plus! C'est mon jour de chance! Oh non! C'est pas possible! Qu'est-ce qui ne va pas? Non! Le jouet! On dirait qu'on est en rupture de stock! Qui part à la chasse perd sa place! La prochaine fois, peut-être! Non! Vous ne comprenez pas! Il me le faut! Il faut que je trouve une solution! Hmm... Et si j'utilisais du carton? Je crois que je sais comment faire! Je vais assembler des morceaux de carton comme ça! Je vais créer une boîte! Les bonbons passeront par cette ouverture! Maintenant, je vais ajouter des tiges de bois sur le côté, découper et coller des couches de carton ensemble! Je vais glisser une tige de bois à travers sur la partie supérieure! Puis je mets des élastiques de chaque côté de la tige! Ensuite, je place le tout dans la boîte! Il doit venir s'opposer sur le morceau de carton avec l'ouverture! Puis je tends les élastiques jusqu'aux tiges verticales! Et de l'autre côté... Ensuite, j'insère un bonbon! Lorsque je vais pousser le carton, les bonbons vont tomber par l'ouverture! Après ça, il faut que je travaille sur la partie supérieure! Il faut que ce soit incliné! Ensuite, je pourrai installer le panneau avant! Je vais placer ce cube transparent au-dessus de la boîte! Puis je mets le couvercle et je remplis de bonbons! Ce sont les préférés de Sunny! Je vais également lui faire un visage! Ce sera plus drôle! Ça marche! Qu'est-ce que tu en penses, Sunny? Wow! Un distributeur de bonbons! Regarde! Je vais appuyer sur son nez! Et... Ta-da! Oh! J'adore! J'en veux encore! Garde-moi un peu! Euh... Je ne peux rien te promettre! Euh... Maman? Quoi encore? Regarde ça! Je le veux! Mais... Mais... Pourquoi t'es toujours comme ça? J'en ai déjà plus! Bon... Aujourd'hui, c'est mon jour de chance! Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais... Quoi? Ah! Une souris! Qu'est-ce que je dois faire? Si seulement j'avais une nouvelle souris! Ah! C'est la Mickey 3000! Trop bien! Je pense que je peux me l'acheter! Oh! Du liquide! Pas sûr qu'un billet suffira! Du coup, je dois me débrouiller tout seul! Ça va être trop cool! J'arrive! Qui a dit qu'on a besoin d'argent pour avoir ce qu'on veut? Cette boîte contient tout ce dont j'ai besoin! Quelques coups de ciseaux ici! Deux, trois nœuds par là! J'ai bientôt fini! Et maintenant, je vous présente... Ma Mickey 3000 faite maison! Regardez! Je gagne! C'est pas du génie, tout ça! Ces zombies n'ont aucune chance! Hé! J'arrive plus à cliquer! Me lâche pas maintenant! Non! Mets-la à la poubelle! C'est trop la galère! La Mickey 3000! Ah! J'aime mieux ça! Ne jamais sous-estimer du bon matériel! Oh! Ce type a l'air à fond! Je fais la pluie et le beau temps! J'adore! Je ne m'en lasse pas! Youpi! Je ne sais plus quoi faire de mon argent! On dirait que j'ai un peu de nettoyage à faire! Attends, je vais t'aider, ma chérie! Oh! S'il te plaît, arrête maintenant! J'insiste! Arrête, hein? Personne ne me dit ce que je dois faire! Hé 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 hé! Oh bon sang! Ça suffit, Madison! Viens ici tout de suite, je t'ai dit! Ah! Pas si vite! Je suis trop vieux pour ces bêtises! Ouf! Oh! Dommage que tu sois si vieux! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh! Une minute! J'ai une idée! J'ai juste besoin d'un peu de carton! Je pose deux chevilles au milieu du carré! Je place des ressorts au-dessus! Maintenant, je rajoute cette pièce sur le dessus, puis j'ajoute tous ces morceaux pour terminer! Tes yeux sont amusants, non? Tu rajoutes un peu de couleur pour l'esthétique! Regarde ce que j'ai fait, ma chérie! Tu aimes? Regarde comment ça marche! Ça va te plaire! Tu as faim, petite tirelire? Mange! Hein? Laisse-moi essayer! Incroyable! Youpi! Ça marche! Oui, en effet! Et regardez qui ramasse les pièces à présent! C'est beaucoup plus amusant comme ça, hein? Oui! Je suis sûre qu'elle a faim! C'est tellement drôle! J'adore! Ah! Et voilà! Vous êtes en retard dans vos paiements! Attendez! J'ai peut-être de l'argent sur moi! Vous prenez les bouts de ficelle? Désolée, c'est tout ce que j'ai! Non, il y en a marre! Vous devez partir! Des bouts de ficelle? Non mais oh! C'est tellement insultant! Vous allez devoir vous trouver un nouvel endroit où vivre! Je ne devrais pas avoir trop de mal à la vendre! J'adore mon travail! Je suis une personne sociable, vous savez! Euh... Qui a bien pu mettre ses décorations? Qu'est-ce qu'il se passe ici? La maison est mise en vente? Pourquoi? On est expulsés! Qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne va pas se passer comme ça! Oh! On a tellement de vieilles rires! Pfiou! Bon! Qu'est-ce qu'il reste à faire? Maman! C'est quoi ça? Oh! Tu l'as vu, n'est-ce pas? On doit déménager? C'est l'horreur! Attends une seconde! Je crois que je sais ce qu'il faut faire! On a seulement besoin de ces cartons! Je vais mettre celui-ci juste ici! Il me faut aussi mon pistolet à colle! Je vais recouvrir le haut du carton avec de la colle! Puis je colle un autre carton par-dessus! Je mets tout ça sur le côté! Et j'ajoute d'autres cartons par-dessus! Maintenant, il me faut ce tube en carton! Je vais le coller sur le côté! Ça devrait aller! J'appuie le tube sur les cartons! Hum! Il manque quelque chose! Et voilà! Le toit! Cette pile, elle a bonne taille! Ensuite, on passe à la déco! Ce sont les petits détails qui font toute la différence! Je vais m'occuper de la toiture! Je vais fabriquer ce citron avec du carton! Je vais également mettre des petits pompons! Ce sera encore plus joyeux! Il faut que ce soit coloré! Et voilà la touche finale! Mon propre stand de limonade! Oh! J'ai failli oublier! Il me faut de la limonade! Je crois que j'ai tout! Je suis tellement contente! Il est temps de couper le ruban! Les affaires peuvent commencer! Il ne me manque que les clients! Pfiou! Quelle chaleur! Bonjour! Je peux avoir un verre? C'est exactement ce qu'il me faut! Je suis contente qu'on passe du temps ensemble! Wow! J'adore la limonade! On y va! Deux limonades, s'il te plaît! Tenez, gardez la monnaie! Poussez-vous de là! J'en veux, j'en veux, j'en veux! Wow! Je suis riche! Maman, regarde! J'ai ouvert un commerce! Cambrioler une banque, ce n'est pas ce qu'on appelle faire du commerce! Viens, je vais te montrer! J'ai ouvert un stand de limonade! Wow! Je suis très fière de toi! Tu es merveilleuse! Une seconde! Je crois que tu as des clients! Il y en aura un pour tout le monde! La journée s'annonce chargée! À qui le tour? Ok, les enfants! Qui veut m'aider? Laissez-moi voir! Quoi? Je suis le seul ici! Il n'y a personne d'autre! Ok! Toi! Bien sûr! Je sais que tu peux y arriver! Je vais essayer! C'est tout ce que je te demande! Ok! C'est un bon début! Pas d'inquiétude! Je vais juste faire quelques ajustements! Maintenant, essaye à nouveau avec ça! Si vous y tenez, ce n'est pas bien difficile! Vous voulez que je dessine les nombres par au-dessus, comme ça? Je vais avoir 20 sur 20 à coup sûr! Les quatre! Et le dernier! On dirait que j'ai tout fini! Oups! Petite erreur juste là! Tada! Oh bon sang! Je déteste faire ça, mais... Oh, c'est pas grave! J'ai de quoi la faire changer d'avis! Pour vous, maîtresse! Oh! Essayons donc encore une fois! Voyons voir! Oh, je crois que j'ai trouvé une solution! Pas besoin de ça! Ça, ça devrait fonctionner! Je prends un long rectangle, je dessine les nombres d'un côté... Ok, me revoilà! Utilise ça! Oh! Je n'ai pas besoin de ça! Hmm... Laisse-moi ajouter un détail! Je vais d'abord améliorer un peu ce support! Regarde-moi ça! Et maintenant, les chiffres brillent, tu vois? Waouh! J'adore tout ce qui scintille! Très bien! Essayons donc une dernière fois, d'accord? À toi de jouer! C'est magique! Ça va tout seul! N'est-ce pas? Maintenant, enlevons le pochoir! Et regardez-moi ça! Ces chiffres sont parfaits! Et tu sais ce que ça veut dire? 20 sur 20! C'est ça! Vous pouvez m'applaudir! Ouais! De l'argent à ajouter à ma tirelire! J'ai hâte d'en avoir assez pour m'acheter un petit chiot! Petit chien! Petit chien! J'adore les chiots! Je devrais commencer à réfléchir à un nom! Oh là là! Que de poussière dans cette chambre! Hein? Hein? Tchoum! Mes dents! Oh non! Reviens! Oh non! C'est de pire en pire! Non! Ne tombe pas! Oh non! Ça tombe! Par-dessus bord! Oh là là! Oh non! Le pot est tout cassé! Mamie! Qu'est-ce qui est arrivé à m'attirer? Ne t'inquiète pas! Mamie va réparer ça! Il me faut juste du carton! Voilà! Mais il m'en faut plus que ça pour pouvoir faire des couches! Et ensuite, je vais les peindre parce qu'il faut aussi que ce soit joli! Alors pour ce cercle, il va me falloir de la colle chaude! Et le chien peut s'asseoir tout en haut! Bon toutou! Ensuite, je vais ajouter un pot ici avec une fente dans le couvercle! Vas-y! Donne à manger au chien! Wow! Regarde la pièce! Elle tombe directement dans le pot! Eh oui! Elle a rejoint toutes les autres pièces! Ouf! C'est trop dur d'aller jusqu'à la porte comme ça! Pfiou! J'ai réussi! Oh là là! Chérie! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh ben! J'ai joué au foot! Tu n'imagines pas à quel point je courais vite derrière le ballon? Ok! Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je bataillais avec une fille de l'équipe adverse pour récupérer la balle! Elle était coriace mais je savais ce que je faisais! J'ai réussi à lui prendre la balle et ensuite, j'ai traversé ton le terrain et puis, ben, j'ai trébuché! Je suis enjue la cheville et je suis tombée! Et on a perdu le match à cause de ça juste parce que je suis tombée! Oh, je m'en veux trop! Oh! Elle me fait de la peine! Elle adore jouer au foot! Hum? Oui! J'ai une solution! Alors, je vais prendre ce carton de pizza et l'ouvrir comme ça! Oh! Je ne vais pas me gêner! Bon, maintenant qu'il n'y a plus de pizza, je vais mettre des bouts de scotch en coin! Parfait! Je vais ajouter du papier vert au fond et maintenant, au décor! Il faut que ça ressemble à un terrain de foot! Des pailles maintenant! Je vais les plier, les insérer l'une dans l'autre et les coller sur le terrain! On va aussi ajouter des décorations comme dans un stade! C'est bon? C'est ta paille et la mienne est là! Maintenant, souffle! Oh! Je vais t'avoir! Tu vas devoir souffler plus fort que ça pour me battre! Oh! Tu as failli me battre! mais j'ai une super défense! Hors de question que je te laisse gagner! Oh! Ouais! But! J'ai gagné! Oh! Allez! Revanche! C'est parti! Hmm! Personne ne regarde! C'est le moment ou jamais de prendre un goûter! Oh! Pourquoi ce sac est si dur à ouvrir? Allez! J'ai faim! Oh non! Le sac s'est déchiré en deux! et adieu tout espoir d'un bon goûter! Hé! Regarde! Plein de bonbons! J'en veux! Ah! C'est à moi! Bas les pattes! Oh! Il ne m'en reste plus qu'un! Mais non! C'est une blague! C'est trop frustrant! Oh non! Tout le monde lui a volé ses bonbons! Je peux peut-être l'aider! Euh... Je peux savoir ce que tu fais? Psst! Hé! J'ai une solution pour ton problème de bonbons! Regarde ça! C'est ma petite tirelire! Vas-y! Appuie sur son nez! T'as vu? C'est un distributeur de bonbons! Je vais te montrer comment en faire un! D'abord j'ai pris des bouts de carton comme ça puis j'en ai ajouté trois autres et j'ai ajouté une base! Pour la suite il va falloir plus de carton évidemment mais aussi des petites chevilles! On veut obtenir cette forme! J'ajoute une autre cheville et deux petits élastiques! Là on peut le mettre dans la boîte qu'on est en train de faire! Ça devrait rentrer facilement! Je vais le glisser jusqu'en bas et accrocher l'élastique aux chevilles comme ça! Je me sers d'une pince à épiler pour que ce soit un peu plus simple! Il ne faut pas d'accrocher l'élastique de l'autre côté aussi! Ensuite j'appuie et le bouton glisse jusqu'à la sortie! Génial! On va recouvrir le mécanisme et y ajouter des petites pentes qui vont vers le trou! Il faut aussi recouvrir l'avant pour que ce soit plus joli! On y est presque! J'ai ajouté cette boîte en plastique pour contenir les bonbons et ensuite un beau petit couvercle qui permet de les insérer facilement! Regarde! Ça s'ouvre pour pouvoir ajouter des bonbons quand tu le souhaites! Oh! Ça a l'air trop bon! Wow! Déjà, ces bonbons sont trop bons mais en plus, ce cochon est trop mignon! Bon, je ferais mieux de retourner à mon bureau! Un dernier dodo avant le théâtre! Ça va être génial! J'ai trop hâte! Ah! Qu'est-ce que j'ai mal dormi! Je me sens trop mal! Achoum! J'ai mal partout! Coucou, ma belle au bois dormant! Oh! Je ne me sens pas très bien! Fais voir! Tu as de la fièvre? Mets ça sur ta tête! Ce sirop pour la gorge va te faire du bien! Vous grand la bouche! Berk! Il faut que tu te reposes! Mais le théâtre! Je ne peux pas rater le spectacle! J'attends ça depuis trop longtemps! Je suis désolée, ma chérie, mais tu es malade! Oh! Attends voir! Je crois savoir comment te remonter le moral! Prends une boîte de céréales et découpe un rectangle. Place la boîte à l'horizontale et colle une bande de ruban adhésif en travers. Fais ça avec une bande de ruban adhésif d'une autre couleur. Alterne les couleurs jusqu'à recouvrir toute la boîte. Ensuite, enlève ce qui est au-dessus du trou avec des ciseaux. Maintenant, prends deux serviettes en papier et plie-les. Comme ça! Colle les serviettes à l'intérieur de la boîte. Fais deux entailles sur le dessus et glisse un bâtonnet en bois dans chacune d'elles. Pour finir, dessine des personnages sur des feuilles et colle-les au bâtonnet. Prête pour le spectacle? Mais non! C'est trop bien! Je me suis dit que c'est le théâtre qui allait venir chez toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouh! Encore! Atchoum! Bah! Ça, c'est bien dégoûtant! J'espère que ce n'est pas contagieux. On peut être malades ensemble! Génial! Et voilà! Les décorations en forme de ballon sont installées. Bien, voyons voir dans le frigo. Alors, je suis sûre que j'avais mis un plat spécial de côté. Ah, le voilà! Heureusement que j'ai mis une étiquette. Et maintenant, les bougies! Ahem! Joyeux anniversaire, Annie! Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Une fête surprise juste pour moi? Bien sûr! Joyeux anniversaire! Allez, fais un vœu! Youpi! J'ai hâte de manger mon chou d'anniversaire! Laisse-moi juste enlever une feuille. Voilà! Hum! Il est trop bon et bien frais! Je vais en reprendre une feuille tout de suite. Joyeux anniversaire, ma chérie! Je suis si heureuse que tu aimes ton chou. Oh, c'est pour moi! Bon, d'accord, je veux bien me laisser tenter. Wow! Regarde ce qu'il y a au centre de mon chou! Un bonbon entier! C'est le plus bel anniversaire de ma vie! En plus, il est à l'orange. Je sais que ce sont tes préférés. C'est vrai! Mais tiens, c'est meilleur quand on partage. je mets le dernier ruban et la décoration est terminée. Hum, faites-moi voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va aimer? Joyeux anniversaire, Emma chérie. Voilà ton gâteau. Quoi? Je déteste ce gâteau. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Ouh là! Non! Vous pouvez faire mieux? Bon, eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Je pourrais ajouter ces quelques décorations à la place. Voilà, c'est prêt et c'est magnifique. C'est bien différent. Je me demande si elle va l'aimer. Oh, un cupcake sur mon gâteau. J'adore ça. Aïe! Ma dent! Maman, pourquoi tu m'as fait ça? Ce n'est pas vrai. Non, non et non. Il y a forcément une autre solution. Oh, c'est vrai. Elle adore les fruits frais. Vous pouvez sûrement faire quelque chose à partir de ça. Oui, bien sûr. Je suis chef pâtissier après tout. Nous travaillons souvent avec des fruits. D'ailleurs, ces emporte-pièces vont m'aider avec le design. Je vais découper les fruits avec. Ça ajoutera un petit quelque chose. Qui a envie de manger des fruits ordinaires quand on peut avoir des étoiles et des fleurs? Maintenant que tout est découpé, il est temps de décorer le gâteau. Heureusement, il y a assez de place sur le gâteau pour tous les morceaux de fruits. Et le gâteau est terminé. Ta-da! Qu'en pensez-vous? Bravo! C'est un chef-d'oeuvre de pâtisserie. C'est évident. Joyeux anniversaire, Emma chérie. Voici ton gâteau. Waouh! J'adore les gâteaux et j'adore les fruits frais. Hum! C'est vraiment délicieux. Ma petite fille chérie ne mérite que le meilleur. Joyeux anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada